Pour Disney d'effort, il fume, il crache quotidiennement depuis deux ans, il est dysmédique à un étage et en plus il dort la journée, il est très somnolent et sa femme dit qu'il ronfle. Donc A, c'est le score d'Epworth, c'est un score qui évalue la somnolence. C'est un questionnaire qu'on pose aux gens dans le dépistage du syndrome d'apnée du sommeil pour évaluer s'il y a effectivement une somnolence d'urne. Et comme ce patient dit qu'il est somnolent et sa femme dit qu'il ronfle, on pense à l'apnée du sommeil et donc on lui fait le score d'Epworth. Le test de Fargenstrom, c'est un questionnaire qui évalue la dépendance à la nicotine. Donc c'est pas fait systématiquement mais c'est bien d'y penser. Chez les patients fumeurs et qui commencent, semble-t-il, à avoir des conséquences de leur tabagisme, on évalue la dépendance à la nicotine pour évaluer la faisabilité d'un sevrage et pour savoir s'ils sont dépendants physiquement ou pas.